Quand j'étais petite, j'avais peur des grosses vagues. Quand il y avait plus d'un mètre cinquante, quelque chose comme ça, je n'allais pas à l'eau en fait. Je ne voulais pas me forcer au point de me dégoûter et de ne plus pouvoir être à l'aise à l'eau. C'est là où je me suis dit, il va falloir repousser ses limites, il va falloir aller à l'eau si tu veux être l'une des meilleures. Et c'est là où le mental y joue beaucoup. Après, s'il y a une compétition où les vagues c'est énorme, il y a toujours ce stress de « ah, c'est gros, j'ai peur, etc. » Mais quand tu es en compétition, le moment où tu mets un lycra, moi je ne pense plus à ça. Moi en fait, directement, je me tourne sur le fait de « il faut que je gagne ma série. » Je m'appelle Juliette Lacom, j'ai 19 ans et je vis à Biarritz. La première compétition que j'ai gagnée, c'était une Grom Search à Osgore. J'avais une planche toute rose, j'ai commencé les compétitions et j'ai gagné. Mais vu que j'aimais ce sentiment de gagner, je me suis dit « pourquoi pas essayer d'en gagner plus ? » En soi, le surf, c'est surfé pour le plaisir. Et des fois, quand on est trop dans la compétition, on perd ce plaisir avec la frustration, le stress, etc. Quand j'étais petite, je n'arrivais pas à accepter le fait de perdre. Et je pétais beaucoup les plombs, je sortais de l'eau, je pleurais beaucoup, mais je me cachais toujours parce que je n'aime pas pleurer devant les gens. Surtout dans le surf, moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'est le fait de plus perdre que de gagner. Et c'est ça en fait, avec l'expérience de perdre, tu forges ton mental. Mon coach, il m'a toujours dit « jamais sous-estimer ses concurrentes. » Surtout quand tu es dans le monde du surf et que tout dépend de l'océan. Je n'ai pas de préparateur mental. J'essaye de le faire toute seule, que ce soit à l'eau, à vouloir repousser mes limites, sortir de ma zone de confort. Ou ça peut être à la salle. J'ai un préparateur physique. Top, c'est parti. Pousse plus fort, pousse plus fort. Encore. Je vais vouloir arrêter. Je vais être dans un moment de faiblesse. Et je vais me dire, en soi, c'est un travail mental, je vais me dire « non, arrête pas, continue. » Parce que... Il y a vraiment des moments où... Il y a des fois où j'ai arrêté, j'ai pris les mauvaises décisions et après, il y a eu le résultat. J'ai mal fait sur les compétitions et j'ai appris de ces erreurs. Et maintenant, je me dis que ça soit à l'entraînement, que ça soit à l'eau, toujours sortir de sa zone de confort. Allez, top, c'est parti. Bon, 30 secondes. T'as varié, t'as dépeincé le trou, t'as changé d'axe. C'était le meilleur passage. Tirez pas comme ça. C'est hyper dur. Tu récupères, tu peux en mettre une tension. Les vagues, c'était pas facile aujourd'hui. C'était petit et... Bon, il fait pas très bon, mais je suis à la maison. Il y a des vagues. J'ai pas besoin de plus, quoi. Je suis bien. On va aller manger. Ma famille, elle vient absolument pas du surf. Ma grande soeur a déjà surfé, mais la moyenne, non. Et ils comprennent rien au surf. Et c'est incroyable. Moi, je vois des sportifs où ils avaient les parents qui étaient trop sur eux. Ça, c'est pas forcément bien fini à chaque fois, beaucoup de disputes et tout. Et moi, mes parents, en soi, ils me soutiennent sans mettre une pression négative. Je peux pas forcément aller m'amuser avec les copains, les copines, comme font les adolescents de mon âge. Je me suis toujours mis des contraintes, mais en soi, ça fait partie des sacrifices à faire pour atteindre le haut niveau. C'est juste trouver mon juste milieu, m'entraîner tout en essayant aussi d'avoir une vie d'adolescente. Et s'il faut louper toutes les soirées du monde pour avoir la vie que j'ai, je le ferai parce que je trouve que j'ai une chance. Et voilà, faut pas la gâcher, cette chance. J'essaie de faire au jour le jour, d'apprendre de mes erreurs, grandir, pour après, l'année prochaine, essayer de passer au niveau supérieur et aller chez les grands. Et les JO. Les JO, ça sera pas mal. Non, en vrai, ça va, c'est tranquille. J'ai juste failli vomir une ou deux fois, mais hyper tranquille. Merci.